mesdames et messieurs je vous dis bonsoir bonsoir mesdames et messieurs je vous dis bonsoir nous sommes aujourd'hui le mardi 13 août 2024 il est 19 heures passé de deux minutes et nous sommes ensemble jusqu'à 20 heures on a une heure d'émission comme j'en ai l'habitude de le faire de 19h à 20h nous avons une heure pour développer pour échanger pour trouver un compromis pourquoi pas un consensus mesdames et messieurs pour une énième fois je vous dis bonsoir et je vous attends connectez-vous s'il vous plaît bonsoir 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 à tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Malou Bettine, une chanson que j'avais, composée, chantée en 1999, dans l'album, la musique est ça, l'album est là, mon premier album, il est là, la musique est ça, voici la pochette, la musique est ça. C'est mon premier album, en 1999, auteur, compositeur, interprète, producteur, musique est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir à tout le monde. 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 Il y a ça. Bonsoir à tout le monde. 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 vous n'avez pas de cadre d'entité il y en a même d'autres qui ne sont jamais partis à l'école parce que les parents n'ont pas les moyens de les mettre à l'école donc si vous êtes nés en 97 ça se vous a volé 27 ans il veut mettre encore son fils qui vous volera encore peut-être 40 ans et vous risquez à 65 ans ne jamais travailler au Congo là le père vient de vous voler 27 ans vous êtes nés en 97 nous sommes aujourd'hui en 2024 vous avez 27 ans vous n'avez jamais travaillé vous n'avez pas de cadre d'entité vous n'avez pas de passeport vous n'avez aucun droit vous êtes considéré comme un sous-congolais alors que parfois vous êtes congolais de pure souche que ceux qui nous dirigent qu'on dit qu'ils proviennent de l'Afrique de l'Ouest vous n'avez pas le droit de manifester vous n'avez pas le droit de faire quoi que ce soit ni de rêver c'est ce qu'on a quand on vous dit que ce n'est pas un état que ce n'est pas une république il n'y a pas de démocratie c'est une dictature vous êtes dans une prison à ciel ouvert vous ne comprenez pas écoutez Thierry Mungallah presse l'année de la jeunesse en réalité ce n'est pas dit comme ça mais c'est la conséquence pratique va se dérouler sur 2024, 2025 et jusqu'à 2026 sans lampe de bois il est clair que l'objectif de 100 000 emplois qui est celui qui a été fixé par le gouvernement ne sera vraisemblablement pas réalisé le 31 décembre l'année de la jeunesse décrétée par son excellence monsieur le président de la république si à la date du 12 août 2024 je vous affirmais qu'il y a des statistiques qui permettent de déterminer que des milliers d'emplois ont été créés et bien je crois que je je serais non pas dans le mensonge et bien la jeunesse vous l'avez le chef de l'état vous l'a mis derrière son vaseline comme d'habitude c'était hier le 12 on a dit que c'est pratiquement impossible vous devrez attendre 2025 et parmi vous il y en a que j'ai vu déjà certains jeunes qui sont à à l'avenue de Matsoa en train de parader alors depuis hier on vous a dit il n'y aura pas de boulot pour vous mais il y a du boulot pour eux il y a du boulot pour les sapeurs qui vont aller jouer au guignol par les sapeurs de terroir que je représente vous avez des cerveaux je vous ai dit qu'il n'y a que deux chemins le bien et le mal Satan et Dieu le mal c'est monsieur Denis Sassongueso c'est le vert qui est dans le fruit monsieur Denis Sassongueso c'est le vert et il a deux fruits Christelle Kiki et Claudia Sassongueso si on ne se débarrasse pas de ces deux verres plutôt de ce grand verre là et de ces deux fruits et de l'entourage nous sommes dans la merde au Congo-Brazzaville nous sommes dans la merde déjà nous sommes nous ne sommes plus dans la merde nous sommes dans la mouise depuis que le Congo est Congo depuis que le Congo a été dirigé mesdames et messieurs nous sommes dans le dur et l'armée est acquise au chef de l'état il a placé ses cousins il a placé ses enfants il a placé sa famille ses beaux-fils l'armée ne bougera pas l'armée n'est pas républicaine c'est pas comme au Burkina Faso où l'armée était républicaine un capitaine est venu faire un coup d'état pour libérer le peuple l'armée du Congo n'est pas républicaine elle est au service du chef de l'état et les nordistes ne pipent mot parce qu'ils ont leur chef c'est à nous les sudistes de se lever comme un seul homme sinon nous sommes dans la merde c'est son commentaire je vous fais encore écouter vous les jeunes vous qui êtes nés en 97 nous sommes aujourd'hui en 2024 moi ça se m'envolait 40 ans vous êtes nés en 97 nous sommes en 2024 vous avez 27 ans vous n'avez pas de cadre d'entité vous n'avez pas de passeport vous n'avez aucun droit vous n'avez jamais été sur le banc de l'école ce ne sont pas les sapeurs qui ont fait que vous pouvez vivre dans cette mouise là les sapeurs ne sont en aucun cas responsables du chaos qui est là nous ne sommes pas comptables les sapeurs ne peuvent pas se substituer à l'état les sapeurs font ce qu'ils peuvent ils envoient l'argent à leur famille ils essaient d'amener des bus ils essaient d'amener des cars ils essaient d'abdo de faire ce qu'ils peuvent ce qu'on appelle une économie informelle ce n'est pas évident ce n'est pas gagné on leur met aussi les bâtons dans les roues je reviendrai sur ce sujet là puisqu'il y a un garçon un neveu qui nous interpelle et j'apporterai des réponses à toutes les questions que vous êtes en train de vous poser je vous fais écouter Thierry Mungala pour la deuxième fois et je passe mon chemin ce n'est pas On ne voulait pas que ce soit compliqué comme trouver un vendeur. On ne voulait pas que ce soit compliqué comme trouver un vendeur. L'année de la jeunesse, en réalité, c'est pas dit comme ça. Sur 2024, 2025 et jusqu'à 2026, sans langue de bois, il est clair que l'objectif de 100 000 emplois, qui est celui qui a été fixé par le gouvernement, ne sera vraisemblablement pas réalisé le 31 décembre. L'année de la jeunesse décrétée par son Excellence M. le Président de la République, si, à la date du 12 août 2024, je vous affirmais qu'il y a des statistiques qui permettent de déterminer que les milliers d'emplois ont été créés, eh bien, je crois que je... Bonsoir, la maman de Jérémy Bonbeau. Bon. Pas de commentaires. Voilà, pas de commentaires. Les jeunes, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mesdames et messieurs, je reviens maintenant sur l'audio d'hier. C'est son transition, je passe à autre chose. En principe, je ne voulais pas répondre sur cet audio-là, parce que dans l'audio, il y a le nom de l'écrivain qui est dedans, l'écrivain intellectuel, Alema Banco, je vais quand même le citer. Moi, je ne voulais plus parler d'Alema Banco. Je vais vous dire pourquoi. Mais cet audio-là, il y a l'écrivain qui fait la part belle dans cet audio-là. pourquoi je ne voulais plus parler d'Alema Banco. Je vais vous montrer un document. Ce document, je l'ai mis sur ma page. Ce document était posté par Miguel Moukonsi. Ce n'est pas par rapport à lui. Parce que Miguel Moukonsi aussi est un petit frère de Cartier Mota. Ce n'est pas par rapport à lui. Il n'y a pas que lui qui avait posté ça. Il y avait beaucoup de personnes, mais j'avais pris ce poste-là. Où il était écrit. Je dis bien que ce n'est pas parce que c'est Miguel. Non, ce poste-là, c'est un poste qui a tourné par beaucoup de personnes. Donc, je n'avais pris celui-là. Vous qui pensez qu'Alema Banco est votre camarade, lisez ce que le coste intellectuel vaut. Alema Banco est certainement l'un des grands écrivains comme on l'est à ce jour. Il est l'écrivain comme on l'est le plus titré. Mesdames et messieurs, ils ont mis toutes les récompenses, tous les prix qu'Alema Banco a eus. Il a glané beaucoup de prix. C'est incontestable. Moi, lorsque j'ai créé ce sujet-là, je m'étais arrêté sur deux faits. ce qui fait partie de mon idéologie et le sapeur que je suis, je suis resté sur ces deux points-là. Je ne voulais pas qu'on indexe ma communauté. Je ne voulais pas qu'on nous manque du respect dans la mesure où celui qui venait de sortir, c'est celui que j'avais sapé en 2010. Je voulais recadrer ce débat-là. Je me suis abstenu à ça. S'il avait seulement critiqué les sapologues, je n'allais pas répondre parce que je ne suis pas sapologue. On avait touché à ce que vous, qui fait partie de mon idéologie. Le sapeur qu'il fallait se taire, je suis sapeur. Je me suis limité à ça. J'ai pris ce poste-là. J'ai envoyé ça à un jeune frère. J'ai envoyé à six personnes. Et il faut que j'écoute aussi les autres. Voici ce qu'on m'a dit en retour. Je vous fais écouter l'audio pour que vous compreniez pourquoi je ne pouvais plus parler d'Alema Banco. Je vous remercie à ce poste-là. J'ai même répondu là-dedans. Un déclic s'est fait dans ma tête. Je pense que sa sortie médiatique a été calculée pas dans le sens seulement de critiquer les sapeurs et tout ça. Mais sa sortie médiatique a également une autre facette. Je le répète encore comme je l'ai dit la dernière fois, c'est qu'il cherche une certaine popularité. Et moi, je pense que dans tes émissions, il y a un fois, pique à mon mousson, c'est là. Mais que nous sommes au débat. Laissez passer ce débat-là. Parle sape. Reviens sur les problèmes politiques du Congo. Et parle sape, la nouvelle idéologie. Mais je ne veux pas que tu prononces ni le nom de Mabanko que tu publies. Que tu fasses des trucs, que tu republies ou que tu fasses encore d'autres publications. C'est juste à la ma à la ma parce que dans le négatif aussi, il peut gagner les sapeurs. Ce qu'il fait là, ça devient viral. C'est même connecté avec ce que le premier ministre Burkina Foucault a fait. Sous toutes ces choses-là, il y a quelque chose de politique. C'est-à-dire que le temps ne s'est critiqué, le temps ne s'est critiqué. En fait, il ne s'est fort ce temps ou il devient de plus en plus fort. Et l'algorithme de Facebook se fait également sur certaines choses, certains débats, certains buzz. Mais ça lui profite parce qu'il a besoin de propulser son nom. L'algorithme a fait ce Burkina Foucault. Donc ça va faire de lui pratiquement une star des réseaux sociaux. Je pense qu'il faut appliquer la courroie de Murtadissa publiée ou publiée en Gébéni. C'est du buzz simplement qui va le favoriser. L'émane Moupakabadu pendant un certain temps, il a cherché à rentrer dans le milieu de la sable pour qu'il soit au premier plan. Mais comme on lui a tourné le tour, rien ne venait de concret. Il n'a rien reçu de concret. Il sacrifie maintenant tous ces sapeurs-là pour sa renommée. Donc voilà ce que j'avais à dire. En tout cas, c'est mon point de vue. C'est comme ça que je vois les choses. c'est à dire il s'est passé à ce qui est très intelligent. Donc je pense qu'il a réfléchi à plusieurs reprises. Parce que Moupakabadu moutakabadu 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 ils s'en fout de ceux qui sont des petits sapeurs-là tout ce monde là ils s'en fout parce que je dis que bon la majorité d'entre qui a bien je pense que c'est moi c'est un déclic qui a un étonnant dès que j'ai vu mon c'est moi à tout côté mon statut moi à tout bien si le public a soyé j'ai automatiquement commenté là-bas mais après il y a eu un déclic et je pense que c'est comme ça vraiment donc j'essaie de vous faire ce Yaya bonne soirée bonne nuit mesdames et messieurs ça vous n'étiez pas au courant moi je suis guidé par le Saint Esprit et j'écoute les messages celui-là il m'appelle Yaya donc il est plus jeune mais moi je suis le 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 je vous ai dit que je m'appelle King Waka 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 et moi parfois je n'ai pas besoin de 10 personnes qui me disent ça une seule personne peut venir avec un message je n'avais plus le message de maman Clarissa Kuala ce message là je l'ai pris en considération c'est la raison pour laquelle je ne voulais plus y aller parce que là nous sommes dans la profondeur spirituelle mesdames et messieurs avant de développer avant d'aller maintenant d'écouter maintenant l'audio du neveu qui nous interpelle par le général Keteka je vais faire quand même une précision sur ce débat là sur ce sujet d'Alema Banco il s'agit d'un intellectuel qui a vécu avec nous je le répète je n'ai jamais remis en cause son bagage intellectuel je vous ai dit qu'il est présidentiable je vous ai dit qu'il est poli qu'il est courtois qu'il écoute c'est ce que j'ai dit et je vous avais même dit que c'était à refaire j'allais encore le prendre parce qu'il est présidentiable parce que c'est un garçon qui est très intelligent mais maintenant nous avons des intellectuels ici je pense qu'ils ont des bacs poussifs quand je parle des bacs poussifs ce sont des gens qui avaient des moyennes de 9,80 et qu'on a rajouté quelques centièmes pour qu'ils puissent avoir là ce qu'on appelle la moyenne 10 des bacs poussifs au lieu de dire passables ou bien médiocres qui se sont qui se sont attardés de nous vanter les prix Goncourt les prix Kalema Boncourt ce n'était pas le débat ce n'était pas le sujet personne ne contexte personne ne contexte que que c'est pas un grand écrivain c'est pas ça le sujet ce n'est pas ce diplôme personne ne remet ça en question il s'agit d'un intellectuel un écrivain qui a sorti qui a fait une sortie médiatique qui a dit aux sapeurs de se taire qu'ils n'ont rien dans la tête qu'ils ne sont rien qu'ils n'ont jamais rien investi à commencer par l'heure chef de file ce que je vois c'est Narkos sapeur tais-toi il y a du didin il y a du mépris il y a de la haine il y a de il y a le mépris à l'intérieur au lieu de s'excuser de présenter nous sommes des bantous celui qui nous manque du respect n'est pas plus âgé que nous nous sommes des bantous le respect se doit on doit se taire parce qu'il est intellectuel au lieu de débattre non on nous présente les concours tout ce qu'il a gagné c'est ça les intellectuels c'est-à-dire un intellectuel n'a pas tort il n'a pas le droit de s'excuser non il n'a pas le droit de s'excuser parce que l'intellectuel il peut pointer le doigt sur une idéologie qu'il ne connait pas qu'il n'a jamais compris on vous parle d'une idéologie peut-être qu'à cette époque-là il était encore au lycée vous nous ramenez les diplômes c'est ça le débat des intellectuels ramener tout au diplôme c'est la raison pour laquelle je ne voulais même plus parler de ça je me suis dit bon ces intellectuels-là ils sont à l'ouest lorsque vous avez un sujet de dissertation mesdames et messieurs on vous dit par exemple qu'est-ce que la vie vous venez dire ah non mais la vie il faut être diplômé vous êtes hors sujet on ne parlait pas de ces diplômes personne n'a contesté ces diplômes nous avons pointé le doigt sur l'arrogance nous n'avons pas pointé le doigt sur ces diplômes personne ne contestait ces diplômes et jusqu'à preuve de contraire ce n'était pas moi mais lorsque vous intervenez dans un débat comme ça mesdames et messieurs vous qui êtes intellectuel vous semblez oublier une chose et je vais terminer par là que les sapeurs ont le monopole de l'insolence et de l'impolitesse je répète les sapeurs ont le monopole de l'insolence et de l'impolitesse jusqu'à preuve de contraire ils sont dans la retenue vous n'allez pas aussi dire que vous êtes plus impoli plus insolent que nous les sapeurs nous sommes dans la retenue alors que nous avons le monopole de l'insolence et de l'impolitesse ce débat là moi je ne parle pas on m'a dit de ne pas en parler mais je voulais vous dire pourquoi je ne voulais pas en parler mais maintenant comme l'audio que vous allez écouter il faut laisser les choses telles qu'elles sont je vous fais écouter l'audio et si il faut intervenir j'interviens moi je fais un direct dès que je finis je vais manger après on se colle ok ok nous allons maintenant passer d'aller écouter maintenant et je vais répondre au petit neveu qui nous interpelle depuis Brazzaville c'est l'audio que m'a envoyé le général qui était là on s'est arrêté ici hier m'a envoyé l'on s'est arrêté les gens-là vont organiser tout le monde a la grandeur les siens intellectuels, les sages du coeur les mères et les mères les mères et les mères les mères et les mères qui ne pouvaient pas la célébration l'homme est toujours qui vient d'un œil tout le monde a la tête il va pouvoir bien c'est très bien c'est n'importe quoi c'est là c'est n'importe quoi il s'est impressionné C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. 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 L'audio, où il y a des gens qui sont pour ma banque ou. Donc, je suis en train de faire la part des choses et de dire, mais oui, il y a des gens qui prouvent que ce discours-là, il est cohérent. Il est cohérent. Je ne dirais pas non. C'est la raison pour laquelle je vous en disais. Donc, un débat peut se faire. Enlever les diplômes, laisser les concours, tout ce qu'il a gagné, mais si vous voulez débattre, débattez. Si vous voulez qu'on débatte, on va débattre. Jusqu'à ce qu'on puisse trouver un compromis. Mais ne nous prenez pas pour des idiots, pour des imbéciles, pour vous dire que nous ne sommes rien, nous les sapeurs. Alors que c'est nous qui faisons briller le Congo. Aujourd'hui, là encore, ce sont les sapeurs qui sont en train de défiler dans la vénumatoie parce que c'est nous qui crévons les écrans. Une fête sans sapeur, c'est comme vous préparez un repas qui n'a pas de saveur, qui n'est pas épicé. C'est nous qui faisons la pluie et le beau temps, qu'on ne veuille ou pas. Le Congo brille par ses sapeurs. Et c'est encore les sapeurs que l'État congolais a fait recours pour défiler dans la vénumatoie. Donc, à un moment donné, on a tous besoin, même d'un plus petit que soi. Nous voulons être respectés. Vous voulez nous parler ? Agressez-nous à vous. Agressez-vous à nous avec un temps courtois. Ne nous prenez pas pour qu'il ne manque rien. Voilà, mesdames et messieurs, donc, nous allons continuer. Vous allez écouter. Les jeunes de Brazzaville condamnent la sortie de Norba. Ici à Paris, il y en a qui condamnent la sortie d'Alema Bango. Chacun de vous se fera une idée. Je vous ferai écouter tout le jour. Mais maintenant, je vais reprendre aussi point par point. Ce neuf est en train de dire qu'en 97, à la sortie de la guerre, Western Union avait gagné beaucoup d'argent. Parce qu'effectivement, les sapeurs étaient en train d'envoyer l'argent pour rebâtir, pour aider leur famille. C'est ce qu'il a dit. C'est un constat. Et maintenant, il constate que les sapeurs d'aujourd'hui ne font plus rien pour aider la communauté, pour aider ceux qui sont restés là-bas. Bon, je vais reprendre. Parce que là, il est en train de parler tout haut de ce que les autres pensent. Je fais partie de cette génération-là des sapeurs qui venaient à Bradaville. Je vais prendre mon exemple. Lorsque je venais à Bradaville, parce que je suis arrivé à Bakongo, mes vêtements, je voulais les laver en ville. mais finalement, à Bakongo, il y avait quelqu'un qui avait un pressing. C'est un pressing à Bakongo dans les années 85, quand je suis venu là-bas. ce n'était pas évident pour moi en tant que Parisien de donner mes vêtements là-bas. Mais comme le parisianisme pour nous, le mouvement, c'est la solidarité, c'est l'ancred, c'est le partage, j'ai joué le jeu. Au lieu d'aller laver mes vêtements en ville, j'ai joué le jeu, j'ai donné ça à un pressing local à Bakongo. Mais mes premiers vêtements, mesdames et messieurs, c'était catastrophique. Au fait de compte, il avait deux machines à laver. Il mettait dans la machine. Et il avait des petits, comme c'était du coton, c'était du djinn, qui partaient à jouer. Il partait. Et voilà. Donc c'est et lorsqu'il sortait ces vêtements-là de la machine, il les faisait sécher. Or, ce sont des vêtements qui reviennent d'eux, de la France. Donc, il y a des vêtements qui reviennent d'eux, il y a des vêtements qui reviennent d'eux. À l'époque, c'était le lin. Et ça dévaluait ma marchandise. Mais j'ai joué le jeu jusqu'à la fin. Je savais maintenant qu'est-ce que je pouvais lui donner. Mais mesdames et messieurs, je suis revenu encore une année après. Ce type-là, maintenant, ce n'était plus deux machines. Il avait maintenant six machines. Vous voyez donc, on commençait déjà à mettre en place une économie informelle. la solidarité. L'on crède, le partage. Et je veux encore aller plus fort. Nous avons mis, je vous avais dit que je vais vous donner maintenant les codes. Nous avons créé une économie informelle. Je vais vous donner encore un exemple. j'ai un grand-moi. Je ne vous donne pas le nom. Il est dans le business des voitures. Je vais parler en Lari, je vais parler en Congo, je vais parler en Lingala. troisième. Je vais parler en anglais. Je vais parler de mon Bacar, Batchekar, Batchekuna et Komi. Mais mesdames et messieurs, nous avons eu des problèmes avec la sécurité d'État. Vous vous rendez compte, vous êtes en train de mettre une économie informelle. Et ça, ça n'arrive qu'à Brazzaville. Vous faites sortir quatre véhicules en business ici. Et les quatre véhicules là, vous savez que lorsque vous les amenez, vous ne les avez pas achetés. Donc, il faut mettre les cartes grises. Et les cartes grises, il faut aller les acheter dans le circuit. Parce qu'il faut adapter les cartes grises. Vous avez pris les voitures, mais vous n'avez pas les cartes grises. Donc, vous prenez une voiture, vous faites un business. Vous réussissez à prendre quatre voitures. Vous allez acheter quatre cartes grises. Et les cartes grises là, il faut les remplir. Il faut chercher quelqu'un qui sait le faire. Il faut que les cartes grises puissent avoir le même numéro de sachet. Parce que chaque moteur a un numéro. Il y a tout un travail qui est là, qui va sortir l'argent. Et vous enlevez tout ça là. Vous allez en Belgique. Vous avez des transiteurs qui ferment les yeux. C'est-à-dire que si le camion en lui-même, s'il était légal, vous payez par exemple 1000 euros. Mais comme c'est un business pour qu'il ferme les yeux, il vous demande 1500. Le transiteur est en Belgique. Il vous demande 1500 pour fermer les yeux. Vous avez cinq voitures. Vous mettez une économie informelle. Vous arrivez à Brazzaville. Vous arrivez au port. Vous payez la douane. Et la sécurité d'État vous bloque ces voitures-là parce que la sécurité d'État a compris que les cartes grises que vous avez ramenées ne sont pas bonnes. Alors que ces voitures-là, ce sont les Toyota Corolla, qui peuvent être des taxis, qui peuvent faire travailler la jeunesse. Une économie informelle. Au niveau de la République démocratique de Congo, il n'y a pas ce problème-là. Puisque Mbouto avait libéré les Aïrois. Il avait dit article 15 des merdes pour vivre. Salah Oyoro Salah. Et la même voiture que l'État vous a prise, vous allez voir un lieutenant, un adjudant, qui va maintenant rouler dedans, c'est sa voiture. Il y a eu des Parisiens qui ont brûlé ces voitures-là. Ils se sont dit, bon, voiture, il y a eu. Maintenant, il y a eu un peu de l'argent. J'ai payé. Il y a eu des Parisiens qui ont brûlé ces voitures-là. Voilà comment on nous a empêchés de vous aider, de mettre sur place une économie informelle. Je suis le gardien du temple. Et c'est moi qui possède les codes sapériques du mouvement. Je vous le dis que nous avons déjà commencé. Et encore, moi qui suis, qui étais escroc, professionnel, lorsque les gens avaient besoin des pièces de rechange, eh bien, je les faisais sortir à travers les chèques. Donc là, vous devrez peut-être payer 800 euros pour les pièces que vous me donnez la moitié. On crède. Solidarité, partage, c'était ça le parisianisme. Alors, si on freine, si on bloque l'économie informelle. On bloque l'économie informelle. On se dit, tiens, à ce rythme-là, c'est pas bon pour nous. Parce que c'est pas bon pour nous. Parce que c'est en ce moment-là que nous, on est dégoûtés, on ne vient plus. Et c'est en ce moment-là qu'on bloque vos passeports pendant 21 ans, pour que vous aussi, vous ne sortez pas. C'est le plan Mwebara. C'est réfléchi. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que vous nous dites que Mwebara, mais comment? Comment? Ces gens-là qui étaient des capitaines à l'époque, qui étaient des lieutenants, ils sont devenus des généraux. C'est les mêmes que nous sommes en train de combattre aujourd'hui. C'est le même système. Ce sont des voleurs. Ce sont des escrocs comme nous, mais eux, ils ont l'appareil de l'État. C'est pourquoi on les combat. Alors, mon encadé ne veut. j'ai proposé. Les vidéos sont là. Ton oncle, général Keteka, était moi. J'ai proposé que l'État congolais puisse nous donner les frais de douane gratuits, les frais, pour qu'on ramène des conteneurs. Parce que nous avons tout ici. C'est ce que tu es en train de dire, qu'on veut bien vous aider. Est-ce que l'État congolais n'a jamais accepté ? Nous avons tout ici. Dengkutje Benet, ma pape a Benet. Nous avons tout. Nous avons les pâtes. Bébé, 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 nous avons des concerts. Nous avons des prix que nous ne consommons pas ici, que nous pouvons amener. Mais on ne peut pas payer la douane par rapport à ça, puisqu'on ne vend rien. J'ai proposé à l'État congolais de contener tous les trois mois. Je relance encore l'appel. Si, ben, je l'ai l'appel. Ben, ça permet que tu fous-tu un douane, puisque ce n'est pas quelque chose à vendre. On va payer le conteneur nous-mêmes, on va mettre ça dans l'eau, mais qu'il puisse nous apparner les frais de douane. Et vous verrez que tous les trois mois, chaque trimestre, nous ramènerons nos trois conteneurs. Nous en avons. Bébé, 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 l'éducation d'Alphonsine Miquiza, qui a écrit un article très poignant par rapport à ça. S'il n'y a pas la volonté politique, est-ce que le sapeur peut se substituer à l'État? Je pose la question. Est-ce que le sapeur peut se substituer à l'État? Ou bien c'est l'État qui doit favoriser que la diaspora que nous sommes. Je vous parle en tant que sapeur de terroir. Je suis là, je me bats contre les inégalités et les injustes sociales. Si l'État congolais est apte, l'ambassade est là, qu'il m'appelle même demain, qu'il me fasse signer des papiers comme quoi chaque trimestre vous avez le droit d'amener trois conteneurs. Nous le ferons. Il faut que ce soit la volonté politique. Ce n'est pas le sapeur. Le sapeur fait ce qu'il peut. Neveu, mon engagement. Audioïe, je vais exploiter ton audio. Le général me l'a envoyé. Qu'est-de-garde? Tout ce que tu as dit dedans, je vais mettre ça là. Je vais répondre à toutes les questions. C'est aussi ça aussi. Moi, je ne suis pas dans l'orgueil, je ne suis pas comme cela qui va se dire qu'est-ce qu'il va nous dire. Je ne parle pas comme ça moi. J'écoute tout le monde. Cet audio-là, je ramènerai ça ici. Ce n'est pas fini. On va t'écouter. Si Dieu le veut, je reviens d'être demain. On va continuer sur ce que tu dis et j'apporterai quelques éléments de réponse. L'économie informelle, nous l'avons mis en place. On nous a mis les bateaux dans les roues. Il n'y a pas encore de monom madame dans un mort dans un mort dahle. Tuis tous, mais tu n'as pas encore Il faut l'ambiance, il faut changer un numéro de sachet Il faut mettre dans la Belgique Il faut mettre dans la douane il faut tous bloquer le mur Il doit mettre en place Tu dois 300 à des paroles Tu as错ti dans la bulle Avant il faut mettre en place Tu changer un numéro de sachet Tu armorашqué Tu roupies mon năm Tuに dates Tu comme đi lenoi Tu out déprimé la douane Mais Yanné c'était déjà le plan pour nous empêcher de vous aider est-ce que vous avez compris qui demande c'est qui le tonton qui est en direct le tonton qui est en direct s'appelle Anik Bert c'est lui qui a créé le ministère c'est lui qui est là qui vous parle si vous avez des questions à poser nous sommes là, je suis là en tant que médiateur social je suis là en tant que tonton je suis là en tant que grand-père je suis ici en France depuis le 1er mai 1982 voilà, donc ça fait 42 ans que je suis là, j'ai avoué ma bosse je suis là maintenant pour vous donner des repères les repères que nous, on n'avait pas c'est mon rôle je suis le gardien du temple mesdames et messieurs je reviendrai demain avec l'audio du neveu qui est à Brataville de cela n'oubliez pas que demain le 14 la jeunesse vous n'avez rien à faire à cette fête de 14 août vous n'avez rien à faire là-bas c'est pas votre fête voilà on vous a dit il n'y a pas d'emploi pour vous vous devrez attendre 2025 mais vous avez le droit de défiler mais pas d'avoir des emplois mesdames et messieurs Inés Abelé ma ménagère et mes bons mots bonne soirée je vous dis bonne soirée mesdames et messieurs je reviendrai demain si je le veux parce que c'est lui qui nous donne le souffle de vie merci à vous Sous-titrage ST' 501